Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, on se trouve actuellement à Escalforme à Ville-Momble et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de prise de masse musculaire pour les pectoraux. Donc cette séance va se composer de 4 exercices, 3 exercices de base et un exercice d'isolation. En exercice de base, on aura le développé couché, le développé incliné et les 10. En exercice d'isolation, on aura les écartés couché. On effectuera 4 séries par exercice. La fourchette de répétition de travail, 6 à 10 répétitions. Ça variera selon les exercices gardés en tête, que pour travailler la masse musculaire, 6, 10, c'est la fourchette dans laquelle vous devez travailler. En dessous de 6, on sera plus sur des filières nerveuses, donc on développera plus la force. Au-delà de 10, on sera plus en hypertrophie sarcoplasmique, le volume. Alors j'en vois déjà certains qui me disent « ouais, mais la masse et le volume, c'est la même chose ». Maintenant, c'est deux styles de travail complètement différents et j'essaierai dans une vidéo ultérieurement de différencier un petit peu les deux termes. Au niveau du temps de repos, 2 minutes de repos entre chaque série. Pourquoi ? Il nous faut pas mal de temps de repos parce que le principe de l'entraînement, ça va vraiment être d'utiliser le maximum de poids en restant avec une technique irréprochable. Ok ? Vous êtes prêts ? On est parti ! Ok, avant de commencer, je vais faire un petit aparté sur le rôle de l'échauffement et son importance. En fait, cette étape, elle est un peu trop boudée, elle est un peu trop zappée par les pratiquants, alors qu'en fait, elle est primordiale pour vraiment réaliser une séance de qualité. Un bon échauffement, ça va vous apporter deux choses. La première des choses, c'est l'assurance de vous prémunir contre d'éventuelles blessures. Avec un bon échauffement, on va chauffer les articulations, les tendons, on va s'assurer d'avoir une bonne élasticité musculaire. Et la deuxième des choses, on va maximiser notre potentiel de séance. Comment ? On va améliorer la vascularisation. Une meilleure vascularisation est égale à meilleur transport d'oxygène, plus d'oxygène est égal à plus d'ATP, donc plus d'énergie. Et deuxièmement, ça va vous permettre de stimuler le système nerveux afin de profiter vraiment d'une qualité de contraction maximale. Donc, ne zappez pas l'échauffement. Alors, comment on s'échauffe ? Personnellement, je vous conseille de réaliser trois séries d'échauffement avant votre série effective. Première série, une série de 15 à 20 répétitions à à peu près 20-30% de la charge utilisée, de la première charge que vous allez utiliser. Deuxième série, de 10 à 15 répétitions à à peu près 50% de la charge que vous allez utiliser. Et enfin, dernière série, on va plus être sur du 5-8 répétitions à 75% de la charge que vous allez utiliser. Le temps de repos entre chaque série, une minute, une minute trente, pas plus. N'oubliez pas, ça reste un échauffement. En aucun cas, vous devez aller jusqu'à l'échec. Ok ? Allez, on est parti pour le premier exercice. On est parti pour le premier exercice, le développé couché. On ne le présente plus, ça reste l'exercice phare pour le développement des pectoraux. C'est un exercice polyarticulaire, comprenez par là qu'il va non seulement travailler effectivement les pectoraux, mais il va aussi développer l'avant de l'épaule, les triceps et les dentelés. Donc le développé couché peut paraître simple d'exécution, mais ça reste un mouvement qui reste très très technique. Donc je vais vous donner deux astuces pour vraiment potentialiser votre exécution du développé couché. La première d'entre elles, maintenir les hémoplates collées contre le banc. Ça va vous assurer quoi ? Ça va vous assurer pendant le mouvement de poussée, de garder l'épaule en position basse et de s'assurer que l'ensemble, 100% de la tension que vous allez accumuler sera focalisée sur les pectoraux. Si vous ne gardez pas les hémoplates collées contre le banc, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, c'est très simple. J'ai mon hémoplate qui va faire saillie, j'ai mon épaule en fin de poussée qui va légèrement se projeter vers l'avant. Je perds cette fameuse tension au niveau des pectoraux et c'est les épaules qui vont prendre le relais. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut maintenir 100% des tensions au niveau, 100% de la tension au niveau des pectoraux. Donc gardez bien les hémoplates collées contre le banc. La deuxième astuce, s'il vous plaît, ne verrouillez pas complètement les bras en fin de poussée. Pourquoi ? Pour deux raisons. Une raison préventive et une raison, on va dire, d'efficacité de mouvement, d'efficacité de travail. La préventive, c'est bien simple. Si vous verrouillez brutalement et complètement les bras en fin de poussée, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez accumuler un stress au niveau du tendon, au niveau de l'articulation. Un tendon qui est stressé, c'est un tendon qui va finir par s'enflammer. Et un tendon enflammé, ça mène à quoi ? Ça mène à une tendinite. Donc ne verrouillez pas les bras complètement. La deuxième raison, c'est plus pour une efficacité de travail. Encore une fois, regardez ce qui se passe. En début de mouvement, toute la tension est sur le pectoral. Jusque là, c'est ce qu'on recherche. Sauf que si je verrouille brusquement mon bras en fin de mouvement, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir un transfert de tension et c'est mon triceps qui va prendre le relais. C'est pas ce qu'on veut. Donc, gardez cette légère souplesse, ce petit flex au niveau du coude lorsque vous faites votre développé couché. D'accord ? Allez, on est parti pour l'exécution. Donc, on s'allonge sur le banc. Les yeux au niveau de la barre. Alors, selon le matériel que vous avez dans vos salles, il y a généralement un petit indicateur. Ça vous évite d'avoir une barre qui est asymétrique, qui est placée asymétriquement. Au niveau de la prise, on va être légèrement supérieur à la largeur d'épaule. D'accord ? Tachez de toujours verrouiller avec vos pouces, pour plus de sécurité. On va développer la barre au-dessus de la poitrine. D'accord ? Maintenez les omoplates collants d'arrière. Vous faites une légère adduction des omoplates. Petit flex au niveau des coudes. Et là, je vais descendre la barre en inspirant sur deux secondes. On contrôle le mouvement. On descend la barre sur une ligne téton, sternum, téton. Pas trop basse, ni trop haut. Gardez ce repère. Contact avec la poitrine, sans pose de barre. Et je pousse de manière énergique sur une seconde, en expirant. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'était le développer couché. J'espère que ces petits conseils vont vous faire redécouvrir cet exercice. Car ça doit rester votre meilleur ami pour le développement des pectoraux. On est parti pour le deuxième exercice. Suivez-moi. Deuxième exercice, le développer incliné. Cette fois-ci, on va travailler la partie haute, la partie claviculaire des pectoraux. Ok ? Allez, je vous montre l'exécution. Donc on s'installe sur le ventre. Les yeux sous la barre. Écartement légèrement supérieur à la largeur d'épaule. On va crocheter avec les pouces. On va développer la barre au-dessus de la poitrine. Les épaules en position basse. Donc on va faire une adduction des émoplates. Coller contre le banc. Et là, l'erreur qui est souvent commise, c'est d'en fait descendre la barre trop, trop haut au niveau de la clavicule. Voire limite à ras du cou. Là, vous allez stresser l'épaule. Descendez la barre sur la partie haute des pectoraux. J'inspire en descendant sur deux secondes. Contacte avec la barre sans la poser. J'expire. En gardant quoi ? Ce petit flex au niveau des coudes. J'inspire. Je pousse de manière énergique sur une seconde. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pour cet exercice, on réalisera 4 séries de 8 à 10 répétitions et 2 minutes de repos. Ok ? Allez, on est parti pour le troisième. On est parti pour le troisième exercice. Les dips. Personnellement, j'adore cet exercice. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice complet qui va solliciter toute la ceinture scapuaire. Comprenez par là, toute la partie haute du buste. D'accord ? Allez, on est parti. Donc pour vous positionner, vous allez saisir la partie fuyante de la barre, de chacune des barres. D'accord ? La partie droite, les parties parallèles, seront réservées pour le travail des triceps. Nous, ce qu'on veut travailler, c'est les pectoraux. D'accord ? Je saisis donc la partie fuyante de chaque barre. Première des choses, je vais m'assurer d'une bonne stabilité au niveau du corps. Comment ? Je gagne au niveau des abdominaux. Je contracte les fessiers. Les jambes vont être serrées l'une contre l'autre. Je vais pencher légèrement le buste vers l'avant. J'inspire en descendant. Une fois que mes bras sont parallèles au sol, je remonte en expirant, en maintenant une petite souplesse au niveau du coude. Ok ? Petite astuce, lorsque vous poussez, lorsque vous êtes en phase de pousser, ayez cette volonté de vouloir ramener les deux barres l'une contre l'autre. Ça va vous assurer quoi ? Ça va vous assurer un terrible pic de contraction. C'est... Et ça va vous assurer aussi de recruter un maximum de fibres musculaires. D'accord ? Allez, on est parti. Ouf ! Ouf ! J'adore la sensation de me procurer cet exercice. Si jamais votre poids de corps vous permet de faire beaucoup plus que les 10 répétitions maximales de la fourchette, n'hésitez pas, vous vous laissez, vous prenez une ceinture, une chaîne, vous mettez un poids. Ou alors pour ceux qui réussissent, vous prenez une halterbe, vous laquelle entre les pieds. Quoi qu'il en soit, cet exercice, ce sera 4 séries, 8 à 10 répétitions. Allez, on est parti pour le dernier exercice. Dernier exercice, les écartés couchés. C'est l'exercice d'isolation mono-articulaire. Qui veut dire que là, sur ce type d'exercice, seuls les pectoraux vont entrer en action. Aucun muscle connexe. Pas d'abord d'épaule, pas de triceps, vraiment que les pectoraux. Donc j'aime bien si t'avais terminé par cet exercice. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre, en fin de séance, de bénéficier d'un bon étirement. Ce qui est toujours appréciable. Donc, les écartés couchés, cette fois-ci, vont nous permettre de travailler la partie centrale des pectoraux. Ok ? Donc on prend les halteres sur les cuisses. On les accompagne avec les genoux. On s'arrange sur le banc. On développe les halteres au-dessus de la poitrine. On va adopter un petit flex au niveau des coudes. Et là, on va descendre les halteres de part et d'autre du corps en arc de cercle. Comme vous pouvez vous en apercevoir, l'angle que forment mon avant-bras est mon bras en aucun cas de change. J'inspire pour profiter de l'expansion thoracique. Une fois que les halteres arrivent au niveau de l'épaule, je remonte en expirant. J'inspire, je descends les halteres sur deux secondes. J'inspire. J'inspire. Ne descendez pas trop bas. Si vous sentez qu'il y a beaucoup plus d'étirements sur l'épaule que sur le pectoral, c'est que vous avez descendu trop bas. On ne descend pas sur les lignes d'épaule, on garde les pecteurs sous tension. Je remonte. En fin de mouvement, ne joignez pas les halteres. Petite astuce, imaginez-vous serrer un arbre qui est trop gros pour vous. Et là, vous contractez. Allez, c'est parti pour notre série. Voilà, j'inspire. J'expire, je rentre avec. J'inspire. Une fois qu'on est terminé notre séance, ramenez les genoux. Je pose les dacteurs sur les genoux et je raccompagne le tout. C'était les écartés couchés. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé la séance. J'espère que vous allez la tester. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Vous laissez des commentaires pour partager vos ressentis, vos sensations. Si jamais cette vidéo vous a donné envie de suivre la chaîne et de voir les futurs contenus qui vont y être dispensés, notamment, la semaine prochaine, une vidéo sur un entraînement de masse triceps-biceps en super 7, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez. D'ici là, je vous souhaite tous un très bon entraînement. Et je vous dis à bientôt. Vous étiez sur Inzo TV. Bye bye. Ciao. Ciao.